Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la première étape du Tour de France Femmes 2023. Deuxième édition de cette course, toujours dirigée par Marion Rousse, même si toujours chapeautée par Christian Prudhomme. Ça va nous permettre, cette première étape, de voir le parcours, la difficulté du jour. Et puis, je donnerai mes favorites pour cette journée, la météo. Enfin, vous en avez l'habitude. Il y aura également l'histoire du Tour de France sur cette première étape. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rajouter un commentaire, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous voyez possiblement s'imposer sur cette première étape, qui sont vos favorites. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Notamment des vidéos cyclisme. N'hésitez pas également, quand vous abonnez à la chaîne, à aller voir EPS 2.0 sur les plateformes de podcast. Amazon, Deezer, Spotify, Google, TikTok. Le débrief rapide de l'étape juste après l'arrivée. Et puis, la Coupe du Monde de football féminin, également avec des débriefs le matin. Et puis, n'hésitez pas, si vous en avez les moyens, et que vous voulez soutenir la chaîne, à faire un super thanks. Une côte dans le final, et un final un peu escarpé pour arriver jusqu'à Clermont-Ferrand, qui pourrait mettre en difficulté les sprinteuses peut-être classiques. Surtout si ça roule fort et que certaines sprinteuses puncheuses ont pour envie d'aller chercher le premier maillot jaune de cette édition, et voudraient donc faire péter les sprinteuses classiques. Donc, soit ça ne roule pas très fort et on a la victoire d'une sprinteuse, soit une sprinteuse puncheuse pourrait s'imposer à une fille avec une bonne pointe de vitesse. Cette première étape, elle va permettre aussi de régler les petits soucis de vélo, parce qu'on a parfois du nouveau matériel, que ça va permettre également pour certaines équipes de s'organiser un petit peu, parce que c'est parfois un petit peu compliqué. Donc, ça peut être un sprint un peu atypique, et puis surtout, il devrait y avoir du public autour de Clermont-Ferrand pour cette journée. Donc voilà, c'est toujours une étape assez particulière. Là, les concurrentes, il y a eu moins d'événements d'avant-course que du côté des garçons, mais elles sont sur place depuis hier. Enfin, depuis hier, au moment où j'enregistre, j'enregistre, c'est les vendredis, 21h23, parce que j'enregistrais à la dernière étape des garçons un peu avant, mais elles sont depuis jeudi, c'est-à-dire trois jours avant le départ. Donc voilà, c'est bien de décrasser un petit peu les jambes sur cette première étape. Donc voilà, il va y avoir un petit peu d'excitation. Dénivelé positif, 1044 mètres, c'est la septième étape dans ce classement du côté de ce Tour de France Femmes. On regarde tout de suite le profil du parcours. On regarde tout de suite le parcours de cette première étape du Tour de France Femmes. Une boucle autour de Clermont-Ferrand, ce n'est pas compliqué. On va aller au nord de Clermont-Ferrand pour ensuite revenir sur la deuxième partie d'étape, vers Clermont-Ferrand. Donc c'est vraiment une boucle toute simple. On garde le profil de cette étape. Donc Clermont-Ferrand, Clermont-Ferrand, 124 km, ce qui est quand même une étape pas extrêmement longue pour commencer. On passera par Josse, par Saint-Priest, Bramefranc. Bramefranc, pardon. Et puis on va arriver vers Châtel-Guillon. C'est à partir de là où la course va vraiment devenir beaucoup plus technique dans les 50 derniers kilomètres. Même les 40 derniers kilomètres. Plus précisément, Rianne. J'espère que je le prononce bien. Et on passe à Saint-Hyppolite. Et à la sortie de Rianne, pour avoir déjà été dans cette commune, c'est très vallonné. En sortie, c'est un peu en cuvette. Et vous avez pas mal de... C'est à côté de Clermont, c'est un peu en cuvette. Et à la sortie, vous avez pas mal de difficultés. Notamment le sprint intermédiaire à Saint-Hyppolite qui sera sur un bon faux plat montant au kilomètre 97. C'est-à-dire à 24 plus 7, 27 kilomètres de l'arrivée. Et puis... Ensuite, on aura quelques petites bosses. Avant la dernière difficulté du jour, la seule au classement de la montagne, la côte de Durtolle. Oui, Durtolle. 1,7 kilomètre à 7,1 de moyenne. Côte de troisième catégorie qui sera à 10 kilomètres de l'arrivée. Donc, il faudra vraiment faire très attention avec cette dernière côte. On regarde le profil. Il y a quand même des pourcentages sur un kilomètre 7 avec un passage pendant 500 mètres à 7,5%. Même pendant 700 mètres sur le sommet. Donc, 7,2, 7,7,5. Ce qui va quand même pas être facile à passer pour les filles. Surtout qu'auparavant, on aurait eu quelques petites bosses. Donc, si ça roule fort, ça peut vraiment péter. Puis ensuite, on redescend vers Clermont-Ferrand. On regarde tout de suite la carte du final. Alors, contrairement à la course masculine, je n'ai pas réussi à trouver le roadbook de la course féminine. Il semblerait qu'il ne soit disponible qu'en ligne et sur une application. Mais sauf qu'il faut être accrédité pour recevoir des codes pour pouvoir utiliser cette application. C'est un petit peu compliqué. Donc, autant vous dire qu'il n'y a que les journalistes sur place qui peuvent l'utiliser et les coureurs. Nous, on va se baser sur la carte à l'ancienne. J'ai envie de dire, comme ce que je faisais auparavant avec les garçons également. On aura donc la côte de troisième catégorie. On la voit, elle est ici. La descente, faire attention, là on a une petite épingle. C'est une descente qui n'est pas si facile que ça. Surtout qu'on sera en agglomération. On rentre assez vite dans Durtolle et dans Clermont-Ferrand. On passe ensuite par Chamadière. Parcours un petit peu en ville, mais on passe, on va dire, par l'extérieur. J'irais presque par une sorte de périphérique du côté de Clermont-Ferrand. Une sorte de périphérique intérieure du côté de Clermont-Ferrand. Et puis, on va prendre, c'est comme les boulevards des Maréchaux. En gros, sur Paris, on va dire. Et puis, c'est une grande courbe. Alors là, on doit être à 2 km de l'arrivée. Ici, à peu près. Là, il faut faire un petit peu à l'œil. Et puis, dernier virage qui nous donnera l'arrivée sur cette ligne droite. Alors, selon Marion Rousse, enfin selon Marion, selon les organisateurs, la ligne droite fait 450 mètres en faux plat montant. Alors, sur la carte, moi, j'avais l'impression que ça faisait 800 mètres. Mais vous savez, j'ai fait la technique du doigt sur l'écran. C'est-à-dire de prendre l'échelle et puis d'essayer de reporter avec les doigts. Donc, ce n'est pas le truc le plus fiable au monde. Donc, il semblerait que la dernière ligne droite fasse 450 mètres en faux plat montant. Donc, ça peut avoir un impact sur cette course et sur la possible vainqueur de cette première étape du Tour de France Femmes. On regarde tout de suite les segments Strava. Un seul segment Strava pour cette étape, pour cette première étape, c'est bien entendu la côte, la côte de Durthol, qui fait donc 1,6 km selon Strava. Le temps chez les filles, moi, on m'indique 6 minutes 19 réalisé par Georgia Williams, qui lors de la reconnaissance de cette étape aurait fait le meilleur temps. Je ne peux pas le confirmer, ce que nous indique le site du Tour de France, parce que sur Strava, je ne suis pas inscrit sur Strava. Je ne suis pas du cyclisme tous les jours. On n'a que les temps des garçons. Je n'ai que le top 10 des garçons, donc je n'ai pas les filles. Je peux juste vous dire qu'il y a une fille, j'ai le meilleur temps féminin. Elle s'appelle Celia L et elle a réalisé 4 minutes 50 dans cette montée le 14 juillet 2023. Et le meilleur temps chez les garçons, c'est Rémi Cabagna, qui le détient depuis le 6 octobre 2018. Il a fait 4 minutes 04 à 24 km heure quasiment, 517 watts. Donc, autant vous dire que c'était une belle intensité sur cette montée-là très courte. Romain Bardet a fait 4 minutes 17 à 22 km heure 700. Et puis, ensuite, j'ai quand même pas mal d'amateurs qui ont fait 4,36, 4,44. Donc, voilà, vous voyez à peu près au niveau des chronos de cette côte de Durthold. On regarde tout de suite l'histoire du Tour de France. Et pour cette histoire du Tour de France, on va revenir un petit peu dans le passé. On va parler du Tour de France 1988. Alors, je me suis servi des informations du site Miroir du Cyclisme. On va revenir sur l'étape 20 qui partait de Clermont-Ferrand pour aller à Châlons-sur-Saône. Alors, c'est plutôt une étape pour sprinter. Mais le parcours n'est pas si simple. Avec pas mal vallonné sur certaines portions, des petites bosses. Voilà, mais on est toujours un petit peu en prise. Au classement général, c'est Pedro Delgado qui est en tête. Avec 4 minutes 58 d'avance sur Stephen Rooks. Je pense que ça se prononce comme ça. Je connais plus Pedro Delgado et la carrière de Pedro Delgado que la carrière de Stephen Rooks. Mais le coureur espagnol est au centre d'une polémique. Lors de l'étape Tarbepo, il est contrôlé positif au probénécide, qui est un médicament pour soigner la goutte. L'avantage de ce médicament également, c'est que c'est un diurétique qui permet de cacher la prise de stéroïdes anabolisants qui, eux, améliorent la performance. Souvent, il y a pas mal de coureurs, enfin de sportifs même, dans l'histoire du dopage, on va dire ça comme ça. Souvent, c'est les diurétiques qu'on retrouve. Pendant très longtemps, c'était les diurétiques. Et pendant très longtemps, quand vous vous faisiez prendre avec un diurétique, c'était moins grave qu'avec genre des stéroïdes anabolisants. C'est-à-dire que vous tapiez que 6 mois de suspension. Les stéroïdes, c'était déjà 2. Il y en a des qui profitaient également de ça pour se dire que c'était moins risqué au niveau de sa carrière. Alors, ce produit fait partie de la liste rousse du CEO depuis décembre 1987. Le problème, c'est que l'UCI n'a pas mis à jour sa liste de produits interdits. A l'époque, l'UCI ne mettait à jour sa liste qu'une fois par an. Et pas de chance, ce n'était pas en décembre. Il déclare... Alors, l'Espagnol est donc blanchi grâce à cet imbroglio juridique. Alors, il déclare pour sa défense que ce produit se trouvait dans un bidon donné par un membre du public. C'était un peu l'excuse habituelle dans les années 70-80. Le patron du Tour de France va lui demander d'abandonner la course, de son plein gré, ce qu'il ne fera pas. Et l'UCI va interdire ce produit 10 jours après la course. Mais contrairement à aujourd'hui, on l'a bien vu notamment avec Jonas Wiengegaard, où les mentalités sont différentes, le public ne lui en tient absolument pas à rigueur. Il est plutôt même critique envers les instances dirigeantes. Au début de cette étape, les équipes et les coureurs décident de faire une petite grève pour se revenir près de Rodelgado. On parle souvent d'Omerta dans le cyclisme. Mais dans les années 80 jusqu'à l'affaire Fessina, et même pendant l'affaire Fessina, l'Omerta, elle était certes dans le monde du cyclisme, mais elle était également chez les spectateurs qui ne comprenaient pas ces suspensions. Moi, je me souviens de reportages, avoir vu des reportages sur le site de l'INA. Regardez les journaux du Tour de France, donc de juillet 1998. Au moment où éclate l'affaire, notamment le jour où il y a la grève. Et il y a un beau débat avec notamment Vincent Lavenu. Je ne sais même plus s'il n'y a pas Marc Madiot également dans ce débat. Il y a Roger Leger, ça c'est sûr. Lors de la dernière étape, l'arrivée aux Champs-Elysées où ils font un débat sur le dopage, à l'époque c'était déjà France 2. C'est intéressant de voir les mentalités. Alors certes, il y avait une omerta dans le cyclisme, c'est-à-dire que les managers à l'époque voulaient des coureurs performants. Comment les coureurs arrivaient à ce niveau-là de la performance ? Il s'en battaient les couilles. Voilà, pour le dire ça gentiment. Donc c'est-à-dire que ça ne les préoccupait pas plus que ça. Le coureur se faisait choper. Par contre, il n'était absolument pas défendu par son équipe. C'était un peu la stratégie dans les années 90. Et puis, le public, lui, en veut aussi à ce moment-là aux instances dirigeantes. C'est-à-dire ne comprend pas tout ce... Enfin, le public, on va dire classique, ne comprend pas tout ce bordel autour du Tour de France pendant l'affaire Fessina. Donc c'est assez marrant par rapport à aujourd'hui, 25 ans plus tard, où on est peut-être passé dans l'extrême inverse. C'est-à-dire que le public, certains, enfin, personnes du public ont tendance à penser que tout le monde est dopé. Là, à ce moment-là, c'était très différent, la vision du cyclisme. Et du public, du cyclisme surtout. Le temps est lourd sur la ligne de départ, mais le début de journée est très calme. Il va falloir attendre le kilomètre 136 pour voir la première attaque. Mais personne n'arrive à sortir. On voit notamment Claverrola, Pascal Simon, Vichaud ou encore Lavenne. Le calme revient assez vite au moment du ravitaillement. Et puis Claire attaque juste après une pause générale du peloton pour des besoins naturels. Éric Boyer, le cinquième du général, se fait piéger. Il est obligé de chasser le peloton pendant une dizaine de kilomètres. À 70 kilomètres de l'arrivée, l'Orizen attaque en solitaire. Il prend rapidement de l'avance. Alors, un groupe de poursuivants tentera de le rejoindre avec notamment Indurain et Tenisseux. Mais l'entente n'est pas bonne et le peloton reviendra rapidement sur eux. L'Orizen va faire preuve d'une grande résistance. Mais il est repris à 7 kilomètres de l'arrivée. Et nous voyons encore des attaques. À 3 kilomètres de l'arrivée, les Carreras de Montaigne qui contrôlent le peloton pour tenter d'arriver au sprint. Et juste avant le dernier kilomètre, Gaston accélère. Il va désorganiser le train de la Carrera. Et à ce moment-là, Thierry-Marie de Système nu en profite. Et il remporte l'étape devant Jean-Paul Van Poppel. C'est la première victoire sur cette étape en ligne pour ce spécialiste du contre-la-montre. La même année, il va même être champion de France de poursuite. De manière assez surprenante. À l'époque, il y avait pas mal de coureurs sur route qui faisaient de la piste. Alors maintenant, on a Ghana. Mais c'est vrai qu'à une époque, ça avait vraiment disparu. C'est-à-dire qu'on avait des spécialistes de la spiste, des spécialistes du cyclocross, des spécialistes de la route. Et on ne se mélangeait pas. Grosso modo, les temps ont changé également de ce côté-là. Et du côté du classement général, il n'y a pas de changement. Le cycliste du jour, on en a un peu parlé avec le Seymour Strava, c'est Rémi Cabagna. Professionnel depuis 2016. Alors à l'époque, il avait démarré chez Klein-Constantia qui était la réserve de König Quick-Step. Ça doit être même l'une des dernières années Klein-Constantia. Soit ça s'arrête en 2016, soit ça s'arrête en 2017. Parce qu'à l'époque, Patoche Lefebvre, il avait dit, ça ne sert à rien. À part me faire voler les mecs que je fais, ça ne sert pas à grand-chose. Il a décidé cette année de relancer une réserve parce que les temps, là aussi, ont changé. Champion de France 2021 sur route. Champion de France 2020 et 2023 du chrono du côté de Kassel en 2023. Une étape en 2019 sur la Vuelta. 2020 classique de l'Ardèche. Sixième du Tour de Pologne 2022. Une victoire d'étape également sur cette même course en 2021. On se souvient qu'en 2022, il y avait un contre-la-monde de 19 kilomètres sur ce Tour de Pologne. Une étape du Tour de Romandie, c'était un chrono en 2021. Puis semaine internationale, Copi et Bartali avec deux étapes en 2023 sur cette course qui a lieu au mois de fin mars. Fin mars, je crois, la semaine internationale, Copi et Bartali. Où il y a eu une grosse échappée, notamment cette année. Plus de 100 kilomètres d'échappée pour Alexis Guérin. Du côté de la météo, vent de sud-ouest avec un temps un peu lourd. De dos en début de journée sur le circuit. Puis de face, bien entendu, vu que c'est une boucle. Il sera même de face dans la côte. Et dans la dernière ligne droite, il devrait plutôt être de face. Parce que c'est un vent de sud-ouest du côté du temps. Soleil, 31 degrés. Voilà, le temps qui sera, voilà, une petite chaleur. L'indice UV n'est pas énorme par contre. Mais il y aura quelques nuages sur le parcours. Le risque de pluie est de 30 ou 40%. Donc, il reste quand même assez faible. Du côté de la stratégie, les punches pristeuses devront accélérer dans la montée à Montclair-Montferrand. Enfin, les équipières de ces concurrentes. Si elles veulent battre leur navibus. Et puis, on aura des tentatives, des tâches d'échappée. Mais elles ne vont peut-être pas durer très longtemps. C'est vrai que dans le cyclisme féminin, les échappées matinales. Déjà parce que les formats d'étape sont plus courts. Ça ne dure jamais très longtemps. Et là, il n'y a que 125 kilomètres. Donc, ça va prendre 3 heures, 3 heures et quart. Est-ce qu'on aura le temps d'avoir des concurrentes qui partent en échappée ? Surtout que les filles seront peu fatiguées. On peut utiliser un autre terme. Et donc, elles devraient avoir plein d'énergie, les filles. Et pleine d'envie surtout d'aller chercher les échappées. Surtout dans les équipes françaises, je pense. Du côté des favorites, j'ai mis Charlotte Cole. Cool. La Néerlandaise. Qui m'avait impressionné quand même sur la Vuelta. Et elle passe quand même un peu les bosses. Donc, c'est une fille qui peut vraiment faire un bon sprint. J'ai mis Elisa Balsamo. Mais il faudra quand même lâcher certaines sprinteuses pour qu'elle arrive à passer. Et à gagner surtout. Et puis, Kopecky aussi. La Belge qui est chez SD Works. Je pense que ça sera peut-être compliqué pour Ubus. Mais je pense que Kopecky va passer. Et puis de toute manière, sinon il y a des Mivre. Pardon, encore un Rototo. Il y a des Mivre Volloring. Grosse cote. J'ai mis et je retente le coup avec une Madeleine. Simone Boiler. La Canadienne. La Québécoise. Parce que c'est le type de parcours qui peut lui convenir. Elle a déjà fait des placettes sur ce type de parcours. Donc, c'est ma grosse cote. Mais vous savez, je l'ai placé plein de fois l'année dernière. Et ça n'avait pas vraiment marché. Donc, j'ai peur que ça fasse la même chose. Du côté du programme télé. Départ fictif. À 12h15. Hola. 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 Je ne sais pas comment on nomme cette commune. Qui est à mi-journée. À 65 km de l'arrivée. Entre 13h50 et 13h54. Châtel-Guillon. À 40 km de l'arrivée. Entre 14h24 et 14h35. Une arrivée prévue entre 15h19 et 15h36. C'est la seule étape qu'aura un horaire comme ça atypique. Les filles doivent arriver avant le départ des garçons. Les garçons partant à 16h30. Donc, le temps de faire le podium. Il faut savoir que maintenant sur France Télévisions, il y aura normalement des émissions d'après-tour de France. Comme pour les garçons. Parce que l'année dernière, il y avait un petit plateau. Mais qui durait 10 minutes, un quart d'heure. C'était un petit peu le bordel. Là, ça sera un peu mieux organisé. Du côté de cette étape qui, normalement, je crois me rappeler, est diffusée en intégralité. Comme l'étape du Tourmalet. Eh bien, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. A rajouter les commentaires. A mettre un pouce bleu. Benoît, on se retrouve donc en cours d'après-midi pour faire le débrief de cette étape. On essaiera d'aller assez vite sur le débrief de cette première étape. Et puis, on se retrouve demain, 7h, pour la présentation de l'étape numéro 2. Et puis, 21h pour le débrief TikTok, comme d'habitude. Enfin, c'est pareil que pour les garçons. Sachant que peut-être que la vidéo sera en ligne un peu plus tôt. Elle ne sera, je ne pense pas, en ligne à 21h. Elle sera peut-être en ligne à 18h, 18h30 du côté des filles. Parce que, du côté des garçons, encore une fois, il y aura le débrief qui, lui, sera 21h15, 21h30. Donc, ça va être une journée un petit peu intense pour moi. Notamment, également, avec la Coupe du Monde de football féminin. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Et puis, nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la même production. Ciao, ciao !